La pointe de lumière Je vais beaucoup compter en maîtrise Ma vie est envahie par une purité et une planche Mais de loin, une pointe de lumière La pointe de lumière Une émission de la jeunesse burundais en exil Une émission de la radio QFM Qui vous parle des obstacles réussis de la vie en exil La pointe de lumière Le mercredi 20h Sur le 3W.radioqfm.co QFM Il radio PeaceFM Mbukou mbibisa il radio PeaceFM C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Nous sommes mercredi 14 novembre 2018 sur le www.radio.pcfm.com. Franck Espoir, je ne vous ai pas oublié, la pointe de lumière, comme vous l'avez bien entendu par son indicatif, elle est là. Bonjour, bonsoir, vous toutes et tous que nous prêtez une oreille attentive selon votre localité. Et aujourd'hui, nous allons avoir deux parties comme à l'accoutumée. Et puis, ça sera une très belle émission, une très belle émission. Une émission qu'on débute avec cette chanson, Tchuchaga Koumigezi, de Israël Imboune. Voilà, on va débuter, écouter, non, la pointe de lumière, une émission de la jeunesse bournaise en exige. Voilà, on écoute cette chanson et puis on va revenir juste pour la première partie de cette émission de ce mercredi 14 novembre 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je venais de vous le dire, voilà, nous sommes dans la pointe de lumière, une émission de la jeunesse bournaise en exil. Une émission qui parle des problèmes, des obstacles, mais aussi, pourquoi pas, des réussites, des jeunes, des jeunes qui réussissent dans leur vie en exil. Il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles pour une vie, une vie d'un pays étranger, un pays où on ne s'est pas habitué. Et sinon, il y a aussi quelques aides, quelques ceux qui viennent pour nous supporter, pour nous aider, quoi. Et voilà, c'est pour cela que la BDN, ou bien Burundi, Diaspora, Netherlands, une association de la diaspora burundaise du Pays-Bas, qui est là. Donc, ce sont eux que nous allons rencontrer pour cette première partie de cette émission. On va voyager aux Pays-Bas. Nous allons rencontrer la présidente de la BDN, juste pour nous parler d'eux, de l'association. Et aussi, on ne pourra pas nous parler de ce qu'ils peuvent faire pour la jeunesse bournaise qui est en exil. Voilà, on va la recevoir. Bonjour, Franck. Je m'appelle Jocelyne Dizéye. Je suis présidente de la BDN. La BDN, c'est la diaspora burundaise au Pays-Bas, en néerlandais, c'est Burundi, Diaspora, en néerlandais. Merci beaucoup, Jocelyne Dizéye. Sinon, c'est quoi la BDN? Tu peux me parler un peu de la BDN, ce que c'est et comment est organisée la BDN? La BDN, c'est une association apolitique sans but lucratif. La BDN est composée de toutes personnes physiques ou morales, réunies au sein des associations qui a fait la demande d'adhésion. L'admission implique l'adhésion au statut de la BDN. La BDN, elle est composée par l'Assemblée Générale, le conseil d'administration qui est composé par les représentants des associations et le bureau. Le bureau, il est composé du trésorier, le secrétaire exécutif et le président. Donc, ce sont les Burundais de l'Hollande qui se sont mis ensemble, qui ont fondé cette association. Autre chose que je pourrais ajouter, c'est que la BDN, elle est membre du Fodib. Le Fodib, c'est le forum de la diaspora burundaise. Donc, il y a beaucoup de pays d'Europe qui font membre du Fodib. C'est le forum de la diaspora. Je me donnerai où tu es. Ils me teniront à présent. Je me donnerai pour t'adorer. Attire-moi jusqu'à toi. Merci beaucoup, Joseline Dizayé. Quels sont vos buts ? Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce que vous mettez à l'avance pour votre association ? Merci pour la question. Les buts de la BDN, premièrement, c'est réunir les Burundais des Pays-Bas, initier, promouvoir et développer les activités dans tous les domaines, aussi bien entre membres qu'en direction du peuple burundais. encourager les activités en rapport avec les valeurs et la culture burundaise, être l'interlocuteur de la population burundaise auprès des Pays-Bas, aussi promouvoir la solidarité entre les diasporas burundaises en Europe et ailleurs. Ok, merci beaucoup, alors, Romwe, ça va bien pour la culture, pour, je veux dire, l'amour du pays, mais aussi des gens qui sont restés soit au Burundi, en exil, les jeunes, ou bien, bref, Qu'est-ce que vous avez déjà fait de vos projets ? Parmi vos projets, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ? Ceux qui sont en cours ? Et aussi, le cas des enfants, des jeunes burundais en exil, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Concernant les projets, au fait, la BDN, elle a vu le jour en 2018. On n'a pas encore réalisé grand-chose. On est en train d'étudier des choses à réaliser. Mais nous avons quand même pu venir en aide à une famille d'une veuve de 29 ans, naissée avec cinq enfants, c'est-à-dire la famille Bizimana. Vu que le rêve du père de famille qui n'est plus de ce monde, était de construire une habitation décente à sa petite tribu. Ça, on a déjà pu le faire. Comme nous sommes membres du Fodib, on peut souligner quand même pas mal de réalisations en ce sens. Fodib a déjà initié des projets en Douta, en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda, en faveur des réfugiés burundais. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Voilà. En attendant, à la fin de cette première partie, tu peux nous parler un peu de l'appel que tu peux lancer aux jeunes burundais, aux jeunes réfugiés. L'appel que tu peux aussi lancer sur tes autres organisations, aux autres associations, juste pour... C'est parce qu'on parle toujours de la vie des jeunes burundais en exil. Concernant l'appel à lancer aux jeunes réfugiés burundais, au fait, étant donné que nous faisons partie du Fodib, nous travaillons en synergie et étudions ensemble les projets, les objectifs à atteindre. L'appel sera lancé par le président du Fodib. Mais aux jeunes burundais, je leur dirai quand même en passant que le futur vous appartient, chers enfants, chers petits frères et sœurs. Soyez courageux. Étudiez si l'occasion se présente. Informez-vous comment le monde fonctionne. Sachez que, à tout, il y a une fin. Donc, peut-être demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et en plus, je pourrais répéter... Je pourrais terminer en répétant Baden Powell. Tâchons de quitter ce monde en l'ayant rendu meilleure. Ce sera à la fois faire la volonté de Dieu. Merci beaucoup, Jocelyne Ndizayé. Merci. Oui. Voilà. Après cette chanson, nous allons passer à la seconde partie de cette émission. La Pointe de Lumière. Franck Espoir. Je suis avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501